Au revoir Edmond Maire, bonjour Jean Caspar. Voilà où nous en sommes au congrès de la CFDT à Strasbourg. Edmond Maire a tenu hier, vous l'avez entendu, son dernier discours, menaçant presque l'extrême gauche de ce syndicat dans une allocution sobre mais ferme. Et puis ce matin, les résultats de l'élection du bureau national ont été proclamés. Ils n'ont réservé aucune surprise. Oui, c'est bien Jean Caspar qui devient le nouveau secrétaire général de la CFDT. Une ovation a salué l'annonce de son élection, mais si elle est sans surprise, on peut se demander tout de même ce qu'elle réserve. Peut-on parler d'une nouvelle politique de la CFDT ? Réponse avec Véronique Auger qui brosse le portrait de Jean Caspar. En bas, la mine de Potasse. En haut, l'Alsace. A sa droite, la lampe de mineur. Jean Caspar a voulu garder ses objets près de lui pour ne jamais oublier comment il a débuté, à 16 ans, dans la mine, comme électromécanicien. Il se lance très tôt dans le militantisme, à travers la JOC d'abord, la jeunesse ouvrière chrétienne, puis à la CFTC. Et en 64, il est l'un des seuls mineurs à quitter son syndicat chrétien pour la CFDT. Sa première rencontre avec Edmond Maire date d'il y a 11 ans. Le secrétaire général était venu le soutenir lors d'une grande grève dans les mines de Potasse. Mais ce n'est qu'en 82 qu'il accepte de monter à Paris, rejoindre la commission exécutive. Sa femme et ses trois enfants restent en Alsace. Lui, devient le dauphin d'Edmond Maire. Son rôle, négocier, avec le patronat et avec le gouvernement. Pas facile quand ce gouvernement est socialiste et que, poussé par Edmond Maire, la CFDT se veut très coopérative. Pas facile quand la CFDT affirme qu'il faut savoir s'adapter et se moderniser alors que la base ne suit pas. Jean Caspar fait les frais de l'opération en 1984. Conformément à la ligne du syndicat, il s'apprête à signer un accord sur l'aménagement du temps de travail. Mais les portes à peine refermées, il est désavoué publiquement par sa centrale, affolé par les réactions négatives des militants. D'allure timide, Jean Caspar a longtemps préféré se noyer dans la masse. Résolument moderne, têtu, il aura besoin de ces deux qualités pour réussir une succession difficile. Je sais qu'en prenant cette responsabilité, je prends des risques. Lesquels ? Il a des risques d'être jugé, d'être condamné dans certains cas, de ne pas être compris. Mais je crois qu'il faut accepter ou alors, bon, on ne pense qu'à sa petite vie personnelle, peut-être tranquille, mais certainement moins passionnante. Jean Caspar a maintenant trois ans devant lui pour réussir. Il devra faire jouer tout son talent de négociateur car les militants de la CFDT ont la dent dure et l'œil critique pour leurs dirigeants. Edmond Maire en fait quelque chose. Amen. Sous-titrage ST' 501